On est samedi Oh bordel Y'a Akashi Yo 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 Ça attire mon attention à chaque fois Y'a peut-être une vraie raison Mais c'est peut-être plus en japonais Je kiffe Futaba elle est hyper simple mais je préfère Makoto Moi j'adore les rousses donc c'est vrai que voilà quoi En plus elle est un petit peu dingo Futaba Et j'aime les dingues C'est simple et en plus il y a pas mal d'espace Cela faudra la faire Merci pour m'avoir parlé de cet endroit Tu veux faire un pique-nique ici ? Je suis surpris que tu l'aies compris Regarde C'est ça c'est la gameuse Futaba Elle est mignonne un peu fragile toujours besoin de quelqu'un Il y a de ça aussi J'ai certainement un petit côté grand frère Un peu prononcé C'est parce que j'ai deux petites sœurs Makoto elle faisait quoi avant ? Alors Makoto c'est la présidente du conseil des élèves de l'école Et euh Et euh Pisser une personne bien Dernière Et d'un côté Dernière Et éliminé Et de ne pas Dernière Et de ne pas Dernière Les gagnants n'utilisent pas des chits C'est un petit peu l'élève parfaite qui essaye d'obéir à tout le monde et qui finit par se sentir mal en fait. Cose délire de mettre le casque à l'arrière. C'est peut-être une mode au chapeau ou quoi ? Je ne peux pas dire. Est-ce qu'on peut voir Anne aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut voir Anne ? Ah putain elle n'est pas là. Et on a Futaba par contre. Allez on va aller traîner avec Futaba. Faire un vieux bébé. Ça tue l'angela. Merci pour le café. On va passer un peu de temps avec Futaba. C'est l'ombre de mon oncle. Il n'arrête pas de dire monnaie, monnaie, argent, argent. Il force Yusoujiro à le payer pour payer ses dettes. Il fait des choses horribles. Ok elle fait le changer s'il te plaît. Bien sûr. Je ne te donnerai pas d'argent. Si j'avais suffisamment d'argent, je pourrais continuer à faire des paris jusqu'à que j'obtienne le jackpot. Tu ne me donnes pas d'argent, des roncs, je vais te détruire. Les gars qui regardent les compteurs. Je ne me laisserai pas détruire par quelqu'un comme lui. Allons-y, Chuker. Allez, la vie c'est un grand pari. C'est mal ce con. Allons-y, Chuker. C'était quand même la dernière fois que je l'ai sauvegardé ? Je ne sais pas si c'est le point de vue. C'est fort, attention ! Persona ! Et comme par hasard, je n'ai pas de Persona qui résiste aux dégâts physiques. Je suis désormais. Je suis désormais. Je suis désormais. Je ne sais pas. Je suis désormais. Je suis désormais. Mais peut-être que nous devons vérifier les weaknesses. Red Rider ! Regarde. C'est celui-là. Regarde. Donc, je suis désormais. Regarde. Et tu vois. Maure. C'est moi-même. Troire. . Peuiem- biscuits en attelée. Diet Frage. C'est parti ! C'est parti ! Ce n'est pas ça ! Je t'ai dit que Persona n'a été un tour par tour, non ? C'est parti ! 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 Qu'est-ce que c'est ? C'est parti ! 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 J'ai une personne ! C'est parti ! On va pas s'en sortir forcément. En plus il s'y récupère de l'état en 2 secondes. En plus il s'y récupère de l'état en 2 secondes. En plus il s'y récupère de l'état en 2 secondes. En plus il s'y récupère de l'état en 2 secondes. En plus il s'y récupère de l'état en 2 secondes. En plus ! En plus ! En plus ! Et partir ! Je vais y arriver ! Top de l'état en plus les deux dessins. Calm down. Here he comes. There. Using it. Here he comes. Joker, are you all right? Let's go now, Shoes. Sir. Hold on. Okay. Joker, are you all right? He's all right or what? Nice, Joker. Just at the last second. There. Come at me, Cloud Shoes. This one. Here he comes. Useless. Nice, Joker. Just at the last second. Sick of God. This one. Defense. Out. He's all right or what? Okay. Saw that. Nice, Joker. Just at the last second. You're my. No Mus. Just at the last second. Nice, Joker. Just at the last second. Oh my God... Thank you. Yeah, yeah, yeah. C'est la version pour ceux qui ont de l'argent. C'est la version pour ceux qui ont de l'argent. Personne ! Ravagez-les ! C'est celui-là. Très bien, joker ! Juste sur la dernière set ! Le dernier set ! Personne ! Personne ! Personne ! 404 oh my god Juste à la dernière seconde J'ai été vaincu Ça m'a coûté une fortune Juste en item Oh la 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 fessée C'est sérieusement ? Wakaba était intelligente et compétente Je suis juste un loser J'imagine que les choses ne peuvent pas changer Tu pensais à maman ? Même à l'époque Je pensais qu'être normal c'était bon Mais le monde a changé quand j'ai gagné beaucoup d'argent en pariant Tout le monde pensait que Je valais quelque chose et on commençait à être jaloux Je n'arrivais pas à oublier ce sentiment Cela me faisait me sentir intelligent et compétent Comme Wakaba Vous êtes juste accro Mais tu as absolument raison Peut-être que je l'ai réalisé trop tard Je suis désolé Excuse-moi Wakaba Il ne nous fera plus de procès n'est-ce pas ? Tojiro n'aura pas de problème Ah, tu es revenu Je m'ennuie tellement De quoi tu parles ? Analyse des données Mon PC est en train de faire le travail Cela me laisse avec rien à faire Nous sommes en train de nous préparer pour le voyage scolaire Nous n'avons pas le temps de t'amuser en ce moment Ah merde, il faut que j'aille faire du shopping Il faut que je prenne une brosse à dents n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que vous paniquez ? Il y a beaucoup de choses dont j'ai besoin Du shampoing, des lotions Des produits pour les cheveux Cela me rappelle Il faudrait peut-être que je prenne un nouveau carnet Avec ce voyage, j'aurai certainement pas mal d'opportunités pour peindre Est-ce qu'un seul carnet suffira ? C'est plus que suffisant Non, il faudrait que j'en prenne 3 L'inspiration pourrait me frapper à n'importe quel moment Et maintenant à propos de la taille de ce carnet Le plus gros c'est le mieux, non ? Quoi est-ce que tu parles ? Je devrais pas prendre ce genre de saloperé avec toi C'est parce qu'en fait il parle pas de carnet, lui il parle de toile Mais voilà Mon discours, j'ai besoin de votre aide Les moments sont plus tard Les moments sont plus tard Les moments sont plus tard Allons nous rencontrer là-bas On va aller voir le politicien Le personnage que je préfère en dehors des autres On a préparé la scène Merci Je vois... Je ne pourrai pas m'occuper moins de lui, je suis juste intéressé pour entendre parler des voleurs fantômes. Très bien. Allez, on y va. Monsieur, pas de soucis. Vous pouvez faire ce que vous voulez, les amis. Quoi qu'il arrive, de toute façon, l'aventure va continuer. The Moon. Je pense. Tout le monde. Je pense. Tout le monde. De savoir si les actions sont bonnes ou mauvaises. Il y a une chose que l'on peut dire à propos des voleurs fantômes. Quelqu'un qui agit avec conviction peut changer le coeur d'une personne. Bonjour. Je suis sûr que vous êtes au courant du fait qu'on m'appelle Nogut Torah. Celui qui a été accusé il y a quelques années. J'ai été un abruti il y a 20 ans. Cela ne m'étonne pas que l'on considère comme un raté dans la politique. Toutefois, parce que j'ai été accusé comme cela, j'ai réussi à comprendre la souffrance de ceux qui sont faibles. La chose la plus importante, c'est... Pourquoi est-ce que je suis dans la politique ? Dans le passé, c'était juste pour des gains personnels. Et pourquoi les voleurs fantômes continuent de changer les coeurs ? Je pense que c'est parce que ce monde et les gens... Je pense qu'ils le font pour changer ce monde et les gens. Et je veux faire la justice pour les autres. Ils n'ont pas d'autre choix que se déguiser. Une fois que le monde dise d'eux, je leur apporte tout mon soutien. Je... Je suis juste un citoyen ordinaire. Toutefois, je continue à essayer de faire comprendre ce que je crois être le meilleur. Est-ce que c'est le meilleur ? Je ne pourrai peut-être pas être capable de devenir un membre de notre gouvernement pendant ces élections. Mais... Et je ne peux peut-être pas avoir le moindre effet durant ma vie. Mais... Mais... Je suis en paix avec cela. Je serai heureux tant que... J'arrive à apporter une pierre au futur de notre jeunesse. Merci de m'avoir écouté. Alors, j'ai monté cette scène pour rien. Tu n'avais pas l'intention d'accuser le vieux Kuramoto ? Oui. C'est vrai. Tu es tellement gentil. Les gens sont certainement en train de se moquer de toi en ce moment. J'imagine qu'aucun d'eux n'a été sensibilisé par tes mots. J'ai peut-être été le seul dans toute la cité à avoir été touché. Pas de suite, hein ? Fais comme tu le veux avec ta candidature. Je vais prendre les mesures pour être sûr que le parti te soutienne. Avec les limites de mes possibilités, bien sûr. Au revoir. Qu'est-ce que tu as ? La candidature, hein ? Quel tour des événements curieux. Les voleurs fantômes. Peut-être que c'est l'effet de toi qui est avec moi qui a réussi à bouger mon cœur. Tu as eu un changement de cœur. Ça doit être cela. Et il faut que je t'en remercie. Les voleurs fantômes. Le pouvoir de changer le cœur d'une personne. Je n'ai pas eu ce genre de pouvoir comme eux. Mais je ne vais pas perdre en termes de conviction. Les discours, c'est ma seule arme. C'est ma voix et mes mots. C'est comme ça que je vais gagner le peuple. Merci. Merci pour avoir passé du temps avec moi. Pas parce que mon personnage s'appelle Bakael. Et son nom de famille, c'est Live. Parce que ça me faisait rire. Ouais, je suis quelqu'un de curieux, c'est vrai. Mais je m'aime bien. All right. Ha ha ha. Oh... Oh... Contrairement à ce genre de pensée, je ne pense pas qu'avoir son cœur volé est une mauvaise chose. Si il a... Si... Il est un membre des voleurs fantômes, alors... Ah, je me parle à moi-même. Ne t'inquiète pas, c'est une de mes mauvaises habitudes. Ah oui, c'est très drôle alors. Roh-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho... Qu'est ce qui est trop drôle ? C'est quoi ? C'est quoi ? Bon travail, phantom thieves ! Je ne comprends pas. C'est trop méchant quoi ! Tout le monde parle des valeurs fantômes. Ça me manque l'époque où personne ne nous connaissait. Hey ! Est-ce que tu es libre ? Je le suis. En tout cas, rentre vite à la maison. Non, je veux voir Anne. Je veux monter niveau 10 avec Anne. Anne ! Oh ! Vous n'allez pas me casser les couilles, sérieux. Pourquoi je ne peux pas passer du temps avec Anne ? Ça me casser, oui. Et après, c'est mes blagues qui sont pourries. Oh ! Oh ! Ah oui, c'est vrai. Désolé pour ce qui n'est pas arrivé à Kibara. Oh ! Oh ! Hum... Ok ! Mathasaur... Je parle pas comme ça de Massaurh. Hum, hum, hum ... Hachiabara à été vraiment drôle. J'aimerais vraiment aller dans plein d'endroits. Les lavorations du Juro aimeraient bien que je retourne à l'école. mais les cours en ligne sont bien meilleurs pour étudier en plus je n'ai pas besoin de quitter la maison et cela ne résoudrait pas le problème tu as certainement raison juste étudier par moi-même c'est bien différent d'une école pour être honnête j'ai vraiment envie d'y retourner est-ce que tu crois que je vais en être capable si on y travaille ensemble ouais je vais faire de mon mieux il faut que je fasse une liste de promesses la mère faisait ça à l'époque elle écrivait tous ses buts à faire dans le mois comme nettoyer la maison faire les courses et quand elle avait fini une elle mettait un grand tampon dessus elle faisait plein de commentaires dessus c'était vraiment sympa et une fois que j'aurai fini tous mes buts et ben je pourrais prendre un jour de congé elle prenait un jour de congé pour passer du temps avec moi allez c'est décidé je vais faire une liste de promesses il faut que j'écrive toutes les bonnes idées tout est fait sont toutes mes promesses 1 aller quelque part où plein de personnes et s'habituer aux foules 2 aller à l'école 3 apprendre à propos de la génération actuelle 4 avoir une conversation normale avec un étranger de mon âge qu'est-ce que tu en dis on est d'accord maintenant il faut mettre une date limite alors vous abîmez pas les murs c'est moi qui ai fait la peinture allez on commence demain non commence pas demain demain on va dans le memento c'est chiant t'as un fou tabac commence pas désolé nous sommes fermés vous êtes sojiro sakura je présume nos excuses pour venir aussi tard nous sommes en pleine enquête au sujet pour la cour des affaires domestiques nous avons reçu un rapport nous disant que l'un de vos clients avait été agressé par quelqu'un qui vit ici en plus on dit que vous abusez de votre enfant en foutable à ça non on a pas réussi mon oncle a réussi à envoyer un rapport à la police avant que l'on puisse faire changer son coeur toutefois le fait que le rapport soit anonyme nous pose la question de sa validité est ce que l'on peut vous parler bien sûr je n'ai rien à cacher s'il vous plaît prenez un siège si vous voulez un café donc vous me dites que ce rapport a été falsifié en effet il est vrai que futaba a vécu reclus mais elle a réussi à dépasser sa faiblesse sous son propre pouvoir et je n'ai jamais abusé d'elle elle est comme ma fille pour moi et à propos de cette agression le passé judiciaire de ce garçon déconnu ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai cet enfant n'a jamais levé le moindre doigt sur ce gars il s'est juste mis sur son passage en essayant de protéger futaba pour être honneste nous avons dû faire des recherches sur votre réputation à l'école et il semblerait que vous n'ayez eu aucun problème jusqu'à présent mais c'est notre travail d'être sûr que les enfants comme vous sont en sécurité alors comment c'est de vivre avec monsieur sakura san s'il te plaît donne nous une réponse c'est cool bien vous avez votre réponse et toi qu'est ce que tu y penses futaba moi je vais bien je n'ai pas pu sortir pendant un moment mais tout le monde m'a aidé pour que j'aille mieux je ne suis plus effrayé maintenant c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de vivre avec mon père futaba d'abord je vois c'est plutôt visible que c'est la vérité et que ce rapport a été falsifié je ne pense pas que l'on ait besoin de faire de nouvelles vérifications pour lifecould non plus est-ce que tu en es sûr ? ils n'auraient pas pu répondre rapidement s'ils avaient essayé de nous tromper en plus de ces rencontres ne servent juste à réaffirmer mes suspicions cet enfant est la vraie victime ici la vérité c'est que tu verras les choses plus clairement une fois que tu auras plus d'expérience en tout cas merci pour votre coopération on se verra certainement une autre fois Sojiro nous avons ici Sojiro tu as une fille géniale ça n'est pas juste elle idiot il y a une autre personne assez importante qui vit ici aussi et ouais il parle de toi Bakael c'est parce que vous bande de gamins vous avez été obligés de parler si gentiment ça n'était pas des mensonges donc c'était la vérité en tout cas j'ai faim donne moi du curry ah ouais au milieu d'un moment aussi sentimental allez va t'asseoir allez vous asseoir c'est ici que vous appartenez c'est votre maison allez viens Bakael c'est le moment de manger tu vois j'en ai les larmes aux yeux tellement je suis content pourtant en ce moment je le connais tu vois je le connais parfaitement en ce moment et pourtant ça me rend heureux parce que Sojiro c'est vraiment un mec bien quoi et sa relation avec Futaba est importante et sa relation avec Bakael dans le jeu est importante aussi tu sais ce que tu as dit plus tôt quand tu m'as appelé papa est-ce que tu penses que tu pourras le redire ? désolé je n'ai pas compris mon estomac crie famine qu'est-ce que tu as dit ? ah rien Bakael est-ce que tu sens partout ? je m'en fous c'est vous qui repeignez à la fin je m'en bats les couilles vous refaites toutes les murs j'ai des pinceaux j'ai de la peinture c'est vous qui vous en occupez bande de sales gosses il fait chaud je suis épuisé tu sais il y a un sondage de popularité en ce moment est-ce que cela t'intéresse ? bien sûr je ne t'en blâme pas tout le monde y porte attention tu sais que mon nom y est aussi ? apparemment tout le monde me désapprouve en ce moment avant que je le sache tout le monde me considérer comme un vilain en tout cas je pourrais devenir la cible et comme ça je pourrais apprendre à propos de leur méthode l'idée n'est pas si mauvaise bien sûr cela ne garantit pas que je sois en sécurité bon en tout cas je vais être en retard une fois plus tard c'est un mur pas une mur ouais c'est pas faux je suis désolé je ne sais pas parler en fait j'ai un très gros problème de prononciation c'est qu'en fait je n'aime pas parler aux gens et c'est vrai que quand je suis en live il faut que je prononce un peu mieux les mots pour que vous puissiez comprendre correctement je vais essayer de faire des efforts est-ce que tu as acheté le fantôme le sandwich au chocolat voleur fantôme ? je l'ai vu à Shibuya je n'ai pas pu faire autrement que l'acheter ah oui celui qui va avec les autocollants il y a tellement de choses à propos des voleurs fantômes tout d'un coup toutefois voleur fantôme c'est pas un nom vraiment cool mais je l'adore il est tellement bon mon Bakou je t'offre un câlin merci je vous fais des gros bisous les amis j'espère que vous vous rendez compte que le live va s'arrêter dans pas longtemps donc il y a votre voyage qui commence demain donc il faudra vous reposer n'oubliez pas qu'il y a une différence d'heure et que vous arriverez un jour en avance c'est une chronostasie je crois c'est une chronostasie je crois c'est tout c'est tout c'est un petit moment vous descendez et vous désirez vos yeux bougent et votre cerveau ne réussit pas à percevoir ce qu'il se passe c'est tout c'est tout partie mais oui c'est vrai que j'ai tendance à dire je m'en vais je m'en vais et au final